Bonjour tout le monde, est-ce que ça va ? Je sais que ce moment vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas sortir, vous n'allez plus à l'école. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est pour vous. Alors, j'espère qu'ensemble on va bien s'amuser et surtout qu'on va bien travailler. Vous êtes prêts ? Je suppose que vous êtes curieux de savoir quelle discipline va-t-on étudier dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo comporte une activité de prélecture. Oui, une activité de prélecture. Et comme vous le savez, mes chers enfants, une activité de prélecture se base surtout, surtout sur l'écoute. C'est pour cela, soyez à l'écoute et tendez bien, bien vos oreilles. Bravo ! Je vais vous citer un ensemble de mots et c'est à vous de me dire le son qui se répète. D'accord mes chers enfants ? Alors, je commence. Écoutez bien. Vous avez bien entendu les enfants ? Alors, je reprends. Banane. Bonnet. Lune. Navire. Lunette. Je compte sur vous pour trouver la réponse. Alors, cherchez le son qui se répète dans tous ces mots. Alors, c'est le son... Ne. Très bien mes chers enfants. Le son... Très bien. Et lorsqu'on dit le son ne, c'est-à-dire j'entends le son ne. Et cela se traduit graphiquement par la lettre N. La lettre N. Très bien mes chers enfants. Alors, le son ne, lorsque je dis le son ne, c'est-à-dire j'entends le son. Et lorsque je dis je vois, je vois la lettre N. Par exemple, je vois, j'entends, pardon, nuage. Et je vois nuage. J'entends nounours. Et je vois nounours. J'entends ni. Et je vois ni. Voilà. Très bien mes chers enfants. Maintenant, on va passer à la position du son ne dans les mots. D'accord ? Et commençons par la première image. Alors, qu'est-ce que c'est mes chers enfants ? C'est une image de quoi ? Très bien. Un navet. Un navet. Très bien. Et voilà. Alors, on commence. On épile le mot navet. N-A-V-E-T. Bravo. Très bien. Bravo mes chers enfants. Et où se trouve le son nu dans le mot navet ? Écoutez bien. N-A-V-E-T. N-A-V-E-T. Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il est au début, au milieu ou bien à la fin ? Alors, il se trouve au début. Très bien. Écoutez. N-A-V-E. Je prononce d'abord le son ne après la suite du mot. N-A-V-E. Très bien mes chers enfants. Bravo. Passons maintenant à la deuxième image. Que représente la deuxième image ? Ce sont des lunettes. Oui. Très bien. Lunettes. On appelle le mot lunettes. L-U-N-E-T-T-E. Très bien. Et où se trouve la position du son ne dans le mot lunettes ? Au début ou bien au milieu ou bien à la fin ? Très bien. Donc, oui, 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 oui. Il se trouve au milieu du mot. Très bien. Bravo. Bravo mes chers enfants. Et avec la dernière image. Et cette fois, avec la dernière image, c'est l'une. L'une. On appelle le mot L-U-N-E. Très bien. L'une. Alors. Alors mes chers enfants. Oui, 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 oui. L-U-N-E. Où se trouve le son ne dans le mot lune ? Il est à la fin. Très bien. Bravo mes chers enfants. Je finis le mot lune par le son ne. Je finis le mot lune par le son ne. C'est le dernier son que je prononce. Très bien. Après avoir découvrir le son ne, on a appris comment le prononcer et comment l'écrire. Essayons maintenant de les combiner avec les voyelles qu'on a déjà vues. Alors. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le son ne. Et à votre avis, mes chers enfants, la lettre n ou bien le son ne, c'est une consonne ou bien voyelle ? Très bien. C'est une consonne. Alors, quelles sont les voyelles qu'on a déjà vu la lettre ? La voyelle ou bien A, la voyelle E, la voyelle I, la voyelle O et à la fin, et la dernière voyelle U. Bravo ! Très bien ! Maintenant, on va faire, on va combiner la consonne N avec les voyelles. Ça nous donne une syllabe. Bravo ! Très bien ! On commence ? Allez-y ! N, A, ça nous donne N, A, ça nous donne N, N, O, ça nous donne N, O, ça nous donne N, O. très bien mes chers enfants bravo alors mes petits j'espère que vous avez bien assimilé notre leçon et terminons avec un petit une petite activité ou bien un petit exercice entoure les mots qui contiennent la lettre n je regarde bien les images et j'entoure celles qui contiennent la lettre n alors ni neige mouette lune passons à un deuxième exercice entoure les lettres n donc on a ici des différentes lettres on doit chercher la lettre n et l'entourer d'accord à chaque fois je le vois et le troisième exercice c'est j'écris la lettre n d'accord bon courage et à bientôt